Nous sommes ici dans l'espace éphémère que Gold Plus a conçu en début d'année pour donner la possibilité à des marques de s'exprimer et donc on a décidé d'être présent pendant deux mois sur le mois de juin et le mois de juillet pour mettre en avant nos marques Cobra et Puma, montrer notre savoir-faire en termes technologiques, produits. Cobra a fait ses 50 ans cette année donc on a une édition limitée à cette occasion. Moi je suis rentré dans la société en 2013. En 2013 il y a eu une une refonte complète de la stratégie du groupe Puma dans le monde et Cobra Puma Golf en a fait partie et c'est effectivement François Pinault qui était à l'époque actionnaire majoritaire de la société qui en a été un des artisans avec son comité de direction. Donc oui on est encore grandement français mais c'est une société allemande. Cobra c'est une marque très innovante fondée aux Etats-Unis par un Australien qui a été précurseur d'un certain nombre de technologies. L'arrivée des shaftes en graphite, l'arrivée de nouveaux matériaux, le développement de clover le baffleur avec les rails sur les sur les semelles des hybrides, des boîtes parcours, le développement effectivement de ce type de produits. On est en permanence à la recherche de l'innovation. Je dirais que sur les dernières années une des plus grandes innovations technologiques sur les drivers a été l'arrivée du driver King LTD avec un centre de gravité unique, le plus bas jamais réalisé sur le marché. On a même conçu et développé certains éléments du club dans l'espace dans des situations extrêmes pour pouvoir justement mesurer, c'est notamment une vis, concrètement on a une vis sur ce driver là et elle résiste à des pressions uniques et aujourd'hui encore à ma connaissance sur le marché il n'existe pas de système aussi développé pour optimiser la répartition des masses dans un driver. C'est un des exemples, il y en a d'autres, on a fabriqué des fers oversize il y a maintenant une vingtaine d'années qui ont révolutionné le marché à l'époque et c'est effectivement maintenant, ça fait 13 ans, qu'on redynamise la marque, qu'on l'a rafraîchi, qu'on lui a apporté ce côté vraiment frais, coloré, innovant et un peu l'image de nos ambassadeurs. Si je prends l'exemple de Ricky Foller, c'est typiquement le type de joueur qui est venu vers nos produits parce qu'il s'y retrouvait et c'est ce qu'on essaie d'apporter à l'ensemble des golfeurs. Et c'est ce qu'on recherche en permanence, on a démarré cette aventure avec Greg Norman effectivement il y a longtemps, il était actionnaire de la société, il s'était investi personnellement dans le développement, dans la recherche d'amélioration sur les produits et ça a duré des années. Aujourd'hui on continue cette aventure avec les joueurs qui sont aujourd'hui au sein de notre groupe. On a eu l'occasion de le faire avec des joueurs comme Ricky Foller. Je pense par exemple au fer, ce qu'on a développé avec lui récemment, on a une édition de fer forgé qui était la 33e évolution du fer développé avec lui. Donc on continue en permanence à rechercher le meilleur pour les meilleurs, mais pas que. On doit faire des clubs pour tout le monde, mais c'est vrai que ça passe par les joueurs. Et un Greg Norman, un Ricky Foller, Lexi Thompson, un Bryson de Chambaud dans son temps, on peut en parler aussi. Aujourd'hui, pour des raisons diverses et variées, il ne fait plus partie de notre équipe, mais il est venu chez Cobra parce qu'il savait qu'il pouvait développer et améliorer son jeu grâce à une équipe particulièrement attentive à l'amélioration des clubs de golf en général. Et aujourd'hui, le succès de la gamme Aerojet, c'est la capacité à toucher un public toujours plus large. On équipe de série des professionnels, joue avec la gamme Aerojet parce qu'on continue à rendre les produits toujours plus tolérants, même pour des professionnels, et très performants. Très peu de spin, beaucoup de longueur, c'est ce qu'on recherche. Mais on a aussi décliné ce produit très bon joueur à des publics plus large, à des golfeurs qui recherchent plus de tolérance qu'un professionnel. Donc on a une gamme low spin sur le driver notamment, et sur les boîtes parcours aussi, pour donner un maximum de distance. Pas forcément le maximum de la tolérance, mais le maximum de distance. Une gamme standard, le meilleur des deux mondes, et puis une gamme, le maximum de la tolérance, la gamme Max, Aerojet Max, pour un public qui recherche une trajectoire de balle un peu plus haute, plus tolérante. Et donc aujourd'hui, effectivement, ça fait partie de nos succès.